Salut à tous, aujourd'hui c'est une vidéo très très spéciale, et oui, pas n'importe quelle vidéo, une vidéo où on va vous présenter non pas une simple console, c'est LA console de jeux vidéo qui va être LA console de tous les temps. La console que j'ai attendu pendant des lustres, c'est la console qui m'a fait tant rêver avec des nouvelles annonces, un projet NX pour en avoir plus en l'éclair. Et oui, vous le savez pas, et je m'y étais intéressé très longement, cette console, elle possède 32Go, et c'est tout ce que je sais. C'est bien l'intro la plus pourrie que j'ai pu faire pendant tout Godgamer, en plus il fait horriblement chaud, putain de merde, pourquoi je mets la lumière dans ma gueule là ? Les gens... Allez, intro. Téléchargement du système. Initialisation en cours. Commencement du programme dans 5, 4, 3, 2, 1, 0. Salut à tous, ici Tansy, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing, pas n'importe quelle console, oui, vous l'avez bien connue sous le titre de la vidéo, mais avant cela, j'aimerais vous faire un petit rappel, est-ce que vous vous souvenez de cette fabuleuse console ? Oui, on va faire comme elle, la PS4 Pro. Et oui, je l'ai toujours celle-ci, et je pense pas que je vais la guider d'ici là, elle en vaut quand même son prix, elle est exceptionnelle. Mais je vous ai encore jamais montré mon véritable petit bébé, qui est quand même une spécialité dans le genre, et c'est avec elle que je me suis le plus amusé pendant tout ce long. La fabuleuse Blue, c'est avec elle que je me suis quand même le plus amusé, la PS4 c'est encore limite. La PS4 Pro, ok, je l'ai kiffé, elle est exceptionnelle, mais en fait je ne reste pas sur le point que la Nintendo c'est quand même mon rayon, et c'est la Wii U que j'aime, c'est mon petit bébé. Bon, la PS4 Pro, je la kiffe, il faut être honnête, j'y joue H24 à dessus. Et la Wii U, je ne l'oublierai jamais, je m'avais quand même passé des bons moments, Mario Kart, Splatoon, Smash Bros. Je vous en passe, parce que franchement, Super Smash Bros for Wii U et for 3DS, c'était des phénomènes. Ah oui, ah oui, ah oui, ce petit jeu, franchement, on voulait toujours savoir c'était qui, le nouveau caractère, qu'est-ce qui va arriver, ce petit phénomène, ah, j'ai rien parlé, rien de parler, ça m'a vraiment émis, franchement, ça m'a vraiment été récontent, mais n'empêche que j'ai quand même la Wii U, pas, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas, cette fabuleuse console. Oui, je suis un gros patat, je vous fais attendre, allez, on y va. C'est un Nintendo Switch, oh my god, Nintendo, oh mais vous imaginez pas à quel point j'attends cette console, ça fait bien un mois que je l'attends, mais c'est complètement, franchement, c'est tellement difficile de l'avoir, elle a une rupture de stock partout, franchement, c'est un truc de fou, bon, assez bavardé, et commençons plutôt à ouvrir la bête, donc, on va essayer de pas la péter comme la vieille, ouais, ouais, tu t'ouvres, hey, tu t'ouvres où mon gars, je suis aveugle, je suis aveugle ou quoi, oh, elle m'énervait, y'a pas de, mais merde, attendez les gens, attendez, sans commentaire les gens, sans commentaire, il risque de l'ouvrir son problème, d'accord, on est d'accord entre nous, mais comme c'est trop bien présenté, wow, ah, franchement, ils ont fait du truc pour représenter comme il le faut la console, les Jong-Kun, les Jong-Kun, on prononce comment vous voulez, le bleu, oh, putain, il est un petit, les gens, l'écran est tout petit, les gens, tout petit, l'écran, mais c'est un truc, oh, il tient dans ma main comme ça, même votre tablette, elle est plus grande, les gars, mais je pense que là, quand même, on a pris le plus gros de la console, c'est-à-dire, les Jong-Kun et la petite tablette à la con, alors, voilà, comment se comporte le carton, on ne voit plus normalement, voilà, ça, ça sera la suite de l'ouverture de la console, alors, une petite notice, Nintendo Switch, ouais, ça veut dire, ça va aller plus, un câble HDMI, à peu près comme la PS4, mais vous aussi passez un petit câble HDMI, on ne va pas dire grand-chose, c'est peut-être une batterie, euh, oui, ah, ah, non, mais ça, non, mais quand j'ai vu le design de cette chose, j'étais complètement nouveau, regarde, ah, mais les gens, ah, mais les gens, une petite manette comme ça, comme si c'est trop bien, franchement, c'est vraiment une très bonne idée qu'ils ont fait là, pour qu'on soit beaucoup plus à l'aise au gameplay, au jeu, ça va beaucoup nous aider ces petites choses, la suite nous réserve, c'est quoi ça, what ? ah, d'accord, c'est pour porter la petite tablette, dans ses poches, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu as porté-clé, ah, non, c'est une dragon, ah, d'accord, gros mieux, les gens, c'est une genre de dragon, la grosse, la grosse, enfin, c'est pas très gros, ça, c'est une boîte, qu'est-ce qu'il se casse, ah oui, c'est vrai, c'est ça, ah oui, ah, ils l'ont bien protégé en plus, ah, ah ouais, ah ouais, c'est tout petit, allez, tu dégages, tu dégages, hop, tu dégages, tu dégages, c'est tout petit, les gens, non, mais je veux que c'est tout petit, déjà que je trouvais que la Wii, la Wii normale, la vieille Wii, elle était petite, et pour moi, ça, c'était petit, je suis désolé, ça, c'est extrêmement petit, mais la Switch à côté, je peux vraiment me fermer la gueule, je peux fermer ma gueule, la Switch, elle est minuscule, laisse tomber, vous êtes à Wii normal, j'ai la trouvé extrêmement petite, la Switch, non, non, c'est bon, plus en plus, nous sommes deux vont faire des petites consoles, tu vois, après, la WiiW, elle est immense, il ne faut pas dire la WiiW, elle est grande, elle est vraiment grosse, elle est imposée, on a fait le tour, je crois, qu'est-ce que vous en pensez, on se fait du gameplay, attendez, attendez, on se fait du petit gameplay GTA, hein, oh merde, oh merde, c'est pas plus tard, c'est, ouf, non, je ne voulais pas, voilà, j'ai dit GTA en plus, on se fait du gameplay Mario Kart, GTA, mais vas-y, GTA sur Switch, allez-y, enfin, pour ceux qui veulent savoir, j'ai brisé The World, et, et Mario Kart 8 Deluxe, mais entendu, ce n'est pas vendu avec la console, c'est vendu séparément, il ne faut pas croire, il ne faut pas croire, parce que ce sera un truc de ouf, le pack Deluxe, c'est déjà dans Zelda, Bonjour The World, et Mario Kart 8 Deluxe, allez, Nintendo, retenez là, c'est un truc pour vous, bref, je vais ranger tout ça, j'ai branché la console, et on va jouer à Mario Kart 8 Deluxe, on va voir ce que ça donne, bon, nous voici, ce voici sur le gameplay, les gens, alors vous pouvez voir, ce qui se passe, alors là, il nous demande de choisir votre icône, alors je vous jure, j'ai eu une putain de galère, pour accéder à la, franchement, je me suis dit, comment on branche ça, comment on branche cette merde, j'aime pas, créer mon icône, je préfère la créer, les personnages, je vous jure, je suis en train de, transpirer, alors là, vu qu'on peut voir, on peut, on peut quand même créer son icône, c'est complètement badass, ça va être truc de fou, alors bien entendu, avant cela, ils vous disent, c'est des tas de choses, après c'est malentendu, parmètre, c'est bon, c'est mal les couilles, on peut pas réterminer, alors voici, la plateforme graphique, pour jouer à un jeu, insérer la carte, il faudrait insérer une carte, pour jouer à un jeu, alors nous allons jouer, à ma carte vite, de l'X, donc, c'est quand même pas mal, alors, ok, bon, nous pouvons jouer, alors en fait, je vais découvrir un peu, il y a Nintendo eShop, il y a les albums, les nouvelles, on sait pas c'est quoi, les manettes, la luminosité, je suppose, parmètre de la console, ok, c'est bien, franchement, c'est sympa, c'est, je suis en train de voir, le truc de merde, le point d'interrogation, à la con que j'ai mis, on va voir, c'est quoi les nouvelles, ok, oh putain, c'est trop sympa, batterie quasi vide, oh ouais, oh ouais, quand même, je pense que j'irais faire des petits tours, des fois, des petites nouvelles, comme ça, c'est plutôt sympa, Nintendo eShop, on connaît, mais je vais vous dire, si vous avez pas vu de carré, c'est tout à fait normal, parce que je ne rèquais pas avec un avion, mais autant je rèque, alors, à plus de tout à l'heure, je fais ce petit sourire, parce que je me disais, c'est trop cool, et un peu, je vais vous montrer, alors, ce que je vais vous montrer, c'est ça, c'est tout simplement ça, voilà, ça, c'est le, avec ça que je voulais jouer, c'est plutôt sympa, c'est plutôt sympa, choisir un utilisateur, moi, oh, qu'est-ce qu'il me fait, la Switch, il doit être à redémarrer, ah, ma regarde, c'est délix, ah oui, c'est délix, par contre, je n'entends rien, je n'ai pas de son, comment je fais, j'utilise toutes les blesses d'échelle, ah, j'aurais aimé avoir du son, quand même, mais je n'ai pas envie d'être, oui, j'ai envie, j'ai envie de son, j'ai envie de son, j'aimerais bien écouter, non, ça marche, du coup, on peut jouer en ligne, mais moi, je préfère faire du solo, j'aimerais bien habiter avec la manette, voilà, juste ici, ah ouais, c'était pas une blague, en fait, on avait tout depuis le début, tu sais, là, c'est vrai qu'il existe des gros pigeons, comme moi, qui achètent directement tout, et en fait, ils seront baisés à la fin, là, je suis à commencer à être dégoûté, parce que j'ai acheté le DLC, ah, on t'est pas n'a pas tout plus de boc, oh putain, putain, ça m'énerve, c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant, bref, désolé pour cette petite interruption, parce que j'ai fait tomber, on a pas fait tomber la switch, enfin, entre guillemets, ah mais putain, la poste, elle va jusqu'au bout, elle veut pas se terminer, voilà, bon, il a décidé de me faire chier, en fait, il a décidé de me faire chier, bon, commençons, nous allons faire un circuit, arc-en-ciel, non, on va peut-être pas faire un circuit arc-en-ciel, on va faire un circuit un peu simple, voilà, on va faire, on va faire le champidrome, parce qu'il est très simple, champidrome, il est pas très compliqué, moi, tout ce que j'espère, c'est qu'en fait, avec la vermeda, ça s'est bien passé, franchement, ça va être le bordel au montage, c'est tout ce que je sens, c'est que ça va être le bordel au montage, parce que, avec quand j'ai fait tomber la suite, c'est tout le bordel, oh putain, la suite, elle est pas tombée par terre, on en fait, elle est juste, hop, rien de méchant, rien de méchant, vous en faites pas, sinon, je serai en train de pleurer, voilà, oh putain, non, mais j'ai pas l'habitude, en fait, ah, vraiment pas, ah ouais, j'ai vraiment pas l'habitude, pas qu'on freine, avec le truc normal, ah ouais, ah ouais, j'aime bien, les gens, ils aiment toujours faire le tour comme ça, aller jusque là-bas, ça sert à rien du tout, les fois, dites-vous, c'est un circuit là, que j'ai quand même gagné, mon dernier tournoi, le Mario Kart 8, quand même énorme, allez, on essaye, allez, on tente, ah, quoi, j'ai pas compris, on peut, on peut plus, je transpire tellement, que j'en ai partout, ah, d'accord, on a le truc derrière notre cul, ah ouais, je vois, ça, c'est une vraie merde, faudrait que j'enlève, vous connaissez tous la route arc-en-ciel, les amis, je l'ai fait à la, sans son, parce que m'énerve, tout simplement, et bonjour, pour le moment, il n'y a pas, il n'y a rien, franchement, il n'y a pas de, ça se passe pas qu'on joueuse, parce que, pourquoi, parce que c'est simple, je suis le plus fort dans le jeu, il fait tout noir, dans la cave, ça sert à rien, regardez, ah putain merde, ah oui, il y a aussi la spécificité, on peut, se taper des, des super objets, j'ai une bombe, en numéro 1, j'ai une bombe, moi je suis numéro 1, ok, faudrait que, dans les prochaines, dans la prochaine vidéo, j'enlèverai cette merde, j'enlèverai, cette merde, vous en faites pas, ça va, ça partira, il faudrait que je fasse ici, des circuits plus colorés, parce que là, vous me voyez presque plus, en fait, comme on dit, course colorée, circuit coloré, moi aussi, je promets pas, que ça soit plus facile, pour moi, pourquoi elle a quand même, qui est comme ça, bref, on dirait, parce que je suis coupé, comme merde, ça va, pas grave, pas des longs cheveux, carte un peu, là j'ai pris un circuit, un peu plus coloré, c'est le circuit Wario, ouais, c'est ce que j'ai essayé, depuis telle heure, en fait, c'est genre, la petite accélération, en fait, il a pas du tout changé, en fait, c'est exactement, le même jeu, c'est qu'il y a plus de coquilles rouges, qu'avant, voilà, c'est tout, plus de coquilles rouges, qu'avant, c'est ça, c'est juste, le petit point négatif du rage, bon, oh merde, l'enculé, il y a plus de coquilles rouges, qu'avant, regardez, je l'enculé, je crois que c'est en mode, facile, parce que regardez, j'ai carrément le, le truc de merde, je peux pas tomber dans le vide, c'est trop bas, c'est plus Mario Kart, en fait, quand tu peux plus tomber dans le vide, c'est plus Mario Kart, il faut le dire, c'est plus Mario Kart, le truc, c'est que je me protège pas, en fait, c'est vrai que je prenne un objet, et que je le garde tout le long, normalement, il est aussi possible de pouvoir garder un objet, à sa possession, je sais pas comment on fait, ah si, voilà, regardez, j'ai un objet de merde, en rap, j'ai un objet de merde, voilà, une pièce, c'est l'objet de merde, par excellence, voilà, on en a deux d'un coup, on va voir ce qu'on va obtenir, toujours des objets de merde, se dit, ce que j'ai pris, j'ai pris, je voulais quand même le refaire, ça fait longtemps, Ah merde ! Ah merde ! Bah grave ! C'est un jeu tellement facile qu'on s'échappe tous d'un coup quoi ! On s'est dit, ah de merde, sérieusement. Les vibrations et tout dans la console. On les sent, on les sent, on les sent. J'ai raté la cible comme un débutant. Bon maintenant les stratégies, je les imagine bien un peu plus adéquates. Ah j'imagine des bonnes stratégies qui va se servir. Un coup il met un petit coquille, un coup le gars il dit, ah attends, j'ai ça en réserve, je te donne. Ah, attends, j'ai vu. Le truc de merde que j'avais. Je sais pas si c'était la dernière course ou pas. Ouais, c'était la dernière course. Voyons voir les résultats. Eh ben ! Pour finir, que penser de la statue ? Eh ben, on va dire que elle change pas trop de la Wii U en fait. Restez là toi ! En fait, elle change pas vraiment trop de la Wii U. Elle a à peu près le même gameplay. Bon, il y aura tout le temps des nouveaux jeux qui viendront en rajouter. Bon, faut le dire, c'est vrai que la question graphique, ça en rajoute une couche. La Wii U a la rien à voir. Elle est dépassée. Bon, on voit vraiment que la Switch est la successrice de la Wii U. Parce que question gameplay, question vibration, jouabilité quoi, attends, avec ce truc de fou. C'est une question de vidéo. Et ça fait bizarre, franchement, de dire qu'on a une petite console portable. Tu peux y jouer au sommet. Et il n'y a pas de raison, problème de frame rate ou un truc du genre. Euh... Bref ! Faut bien finir cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a bien plu, les gens. C'est un unboxing de la Switch. Moi, j'ai galéré au montage. Enfin, je ne l'ai pas fait encore le montage, mais je sais très bien que je vais galérer. Alors du coup, je vous dis tout de suite, mettez un pouce bleu. Rien que pour le fait qu'il y aura du nouveau gameplay Switch sur la... Ouais ! Sur la... Bah, sur la chaîne ! Et sur ce, bah, c'était Tancy. Et on se dit tchao pour une prochaine vidéo. Bye ! C'est parti !